Henri Garcin, second rôle populaire au théâtre et au cinéma, célèbre pour son rôle dans la sitcom Maggie et celui de Marie trompée dans La femme d'Axe en grave côté, est décédé à Paris à 94 ans, a annoncé lundi à l'AFP son agente. Il est mort dans la nuit de dimanche à lundi, a précisé Annalvar Correa. Devenu populaire dans les années 80 grâce à Maggie, une série télévisée diffusée le dimanche soir, l'acteur s'est d'abord illustré sur les planches et le grand écran dans des rôles d'anti-héros, séducteur dépassé de Catherine Deneuve dans La vie de Château, 1966, de Rapneau, gangster partenaire de Mireille d'Arc dans Fleurs d'Oseille, 1967, de Lautner ou Bourgeois trompé par Fanny Ardendant, La femme d'Axe en grave côté, 1981, de Truffaut. Le comédien d'origine néerlandaise Anton Albert de son vrai nom faisait souvent la fine bouche quand on lui parlait de la série à succès, assurant dans ses mémoires publiées en 2019 que ce succès populaire l'avait un peu éloigné du cinéma. Son dernier rôle remonte à 2020 dans La Sainte Famille, comédie dramatique de Louis Doe de Lanquequezin, avec Laura Smet et Léa Drucker. Né en 1928 à Anvers, Belgique, dans une famille aisée d'industriels, le comédien a passé son enfance à Bruxelles et disait de voir sa vocation à son père qui racontait ses conseils d'administration avec une verve et un humour que n'eut pas désavoué le meilleur comédien. Il a débarqué à Paris à 20 ans et s'est formé au cours du lin, avant de se lancer à l'assaut des cabarets, avec un sketch qu'il a écrit. C'est là qu'il a croisé Jacques Brel, venu lui aussi de Belgique, Barbara, Serge Gainsbourg et s'est lié d'une grande amitié avec Georges Moustaki. Sous-titrage Société Radio-Canada